Le texte qui nous est soumis aujourd'hui manque fortement d'ambition et de fermeté. Si on veut prendre l'exemple du congé de paternité qui a été évoqué aujourd'hui, j'étais vraiment déçue de constater qu'on propose uniquement d'instaurer une campagne de sensibilisation pour encourager les pères à prendre un congé parental et à assurer davantage les tâches familiales. Alors j'entends aujourd'hui par exemple le collègue Flao dire que l'envie y était, mais qu'on n'a pas pu cette fois-ci, que les hommes ne sont pas prêts. Mais vous savez, les femmes elles en ont marre d'attendre. Alors me dire que certains hommes n'auraient peut-être pas envie de s'occuper de leur nouveau-né pendant leurs deux premières semaines de leur vie, ça m'étonne. Ou alors c'est peut-être que les employeurs n'ont pas envie d'octroyer un congé de paternité à leurs employés. Et là par contre, ça m'interpelle et c'est là que l'obligation devient intéressante. J'aimerais rappeler une promesse que le Premier ministre a faite, celle d'organiser des assises des droits des femmes. Et ces assises, il faut les organiser de façon honnête, en les confiant à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et au mouvement associatif de défense des droits des femmes, dans le but de dresser un rapport quant à la situation globale des droits des femmes dans notre pays. Tout domaine confondu est d'adresser des recommandations précises à mettre en œuvre par les pouvoirs publics pour remédier aux problèmes constatés. Et c'est ainsi que vous pourrez démontrer votre réelle volonté de faire évoluer la place des femmes sur le marché du travail. Je vous remercie. Merci madame Schlitt. Merci.